Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous, depuis un certain temps, vous avez été menacé, on vous menace de vous traduire en justice par rapport à une affaire de certains ouvriers. Dites-nous concrètement, de quoi s'agit-il ? Oui, merci. Tu sais, au Togo, le ridicule ne tue pas. C'est vrai que la semaine dernière, nous avions, le mouvement matériel-technique a été consulté par certains ouvriers qui sont recrutés par le cabinet GHR, donc gestion de ressources humaines pour, dans le compte de la société nationale chinoise, pour les travaux des ponts et chaussées au Togo. Donc, ces ouvriers estiment que leurs conditions de vie sont misérables, leurs conditions de travail sont misérables, et qu'il faille que nous intervenions pour défendre leur cause, ce que nous n'avons pas refusé. Et deux jours après, un des chauffeurs a été licencié, ce qui les a motivés à organiser une manifestation le 4 octobre dernier, devant le siège de cette société chinoise. Par la suite, la directrice générale du cabinet de gestion des ressources humaines consulte, a estimé que c'est le mouvement matériel-technique qui a manipulé ces ouvriers, qui les a mobilisés pour cette manifestation, et une menace de traduit à la justice. Nous avons estimé que nous sommes dans un état de droit. Toutefois, nous avons porté quand même la connaissance du peuple de vrai, ce qui se passe sur les conditions de vie des travailleurs, non seulement dans ce secteur humain, mais d'une manière générale. Alors dites-nous, au jour d'aujourd'hui, ces ouvriers dont vous venez de parler, quelles sont leurs conditions de vie ? Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe sur la voie de continuement de l'OMÉ. D'abord, ils sont payés, il y a un contrat d'un mois qui est signé depuis 2011, ce contrat qui n'est jamais prolongé. Ils sont payés sous la manière de pointage, donc 200 francs par heure, avec des travaux pénibles et durs. Ils se disent avoir été déclarés à la caisse, mais les frais qu'on prélève ne sont jamais déposés à la caisse, ce qui veut dire que le cabinet est en train de faire un faux usage. En dehors de cela, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de repos. Le repos hebdomadaire, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règlement intérieur. Je crois que tout se fait là-bas dans le désordre. Donc, il est vrai quand même que de le dire que nos combattants travaillent dans des conditions très déporables. Ce qui, au fait, n'inquiète pas, malheureusement, n'inquiète pas l'État, puisque l'État est censé regarder dans ce secteur qu'il a confié aux Chinois. Mais malheureusement, personne ne veut être concerné par ce qui se passe. C'est dommage. Alors, tantôt, vous aviez vu sur le dossier des ouvriers de Waisen, et aujourd'hui, c'est sur notre dossier, dites-nous. Est-ce que c'est-à-dire que la vie sociale au Togo n'est pas rose ? Non, non, elle n'est pas rose. De toute façon, je crois quand même que vous n'avez pas besoin de ces cas-là pour savoir que la vie sociale n'est pas rose. Les conditions de vie, le travail des Togolais sont tellement misérables que, vraiment, nous disons que, souvent, tout cela se fait devant le regard complice et impuissant des autorités compétentes. Donc, c'est pour vous dire que, dans tous les secteurs aujourd'hui, le code du travail n'est pas respecté. C'est ça le gros du travail. C'est ça, ce qui fait mal, parce que nous avons un code du travail qui n'est pas respecté. Nous avons les conventions collectives, sectorielles, qui ne sont pas respectées. Et dans ce cas, les Togolais ne peuvent vivre que dans ces conditions-là. Donc, c'est une fierté pour nous que nous ayons cette vision-là de pouvoir défendre les gens qui sont opprimés, les gens dont les droits sont violés. Donc, ce qui veut dire que les gens sont opprimés au Togo ? Non, mais écoutez, ça, les droits des Togolais sont opprimés chez eux. Par contre, vous voyez que les étrangers, par contre, sont libres de toute circulation, sont libres, ont leurs droits. Leurs droits, plutôt, sont protégés par rapport aux compatriotes, aux nationalistes, c'est-à-dire aux autochtones. Donc, c'est ce qui fait très mal. La démocratie et l'état d'Otobo sont vraiment plombés. Et c'est dommage que, 23 ans après, nous ne sommes pas en mesure même de respecter les droits sociaux et économiques de nos compatriotes. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, monsieur le Président.